... Mesdames et messieurs les membres du cabinet, chers amis de la presse, nous sommes le 27 mars 2018 et, comme vous le savez tous, le 27 mars, chaque année, commémore la Journée mondiale du théâtre. Je voudrais, en ce jour de célébration du théâtre, formuler à l'endroit de tous les acteurs du théâtre béninois mes bons voeux de succès, et renouveler l'engagement du gouvernement de notre pays, le Bénin, à œuvrer pour faire en sorte que le théâtre béninois retrouve ses lettres de noblesse. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les metteurs en scène, tous les comédiens, tous les dramaturges, tous ceux qui travaillent devant et derrière la scène et aussi tous les producteurs de spectacles pour les efforts qu'ils ont consentis pendant plusieurs années pour que vive le théâtre béninois. Je voudrais les rassurer de l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à faire en sorte que, par le théâtre béninois, notre pays puisse se révéler au continent africain et à la communauté internationale. Je veux donc dire à tous très bonne fête, espérer que cette journée mondiale du théâtre est également pour nous l'occasion de réfléchir et de faire le point de là où nous en sommes afin de nous projeter dans l'avenir. Il est important de revenir sur l'événement qui, pour nous, constitue le plus grand rendez-vous théâtral qui est le FITEM. 2018 sera l'année de la 14e édition et j'avais annoncé le 21 février lorsque je présentais la stratégie de relance du secteur que le jour du 27 mars consacré à la journée mondiale je présenterai à tous les acteurs et à la communauté internationale le contenu de l'édition 2018 qui, pour nous, devra être l'édition qui repositionne le FITEM et que j'ai bien voulu avec l'accord de mes collaborateurs dénommer le FITEM du nouveau départ. L'édition 2018 se déroulera donc du 16 au 24 novembre 2018. C'est déjà là le respect d'un engagement puisque nous avions dit que l'édition 2018 du FITEM se déroulerait au cours de l'année 2018. Cette édition verra 10 productions béninoises et 10 productions étrangères en spectacle dans 6 villes de notre pays. Les 10 productions béninoises seront, selon ce que nous avons prévu en tout cas, composées de 5 productions particulières qui seront faites dédiées au FITEM et 5 productions sélectionnées parmi les dossiers qui ont été déposés parmi les postulants. Les 10 productions étrangères seront sélectionnées dans la panoplie de productions que nous avons reçues. Je voudrais dire que nous en avons autour de 100 ou 120, même plus. et donc, la particularité, c'est que cette année, nous n'allons plus faire venir dans notre pays des troupes qui ne sont pas des troupes de grande valeur. Nous n'allons plus faire venir chez nous des groupes ou des productions théâtrales qui ne sont pas de grande envergure. avec les Béninois qui montreront une fois encore le talent qui est le nôtre, nous allons mixer des étrangers qui sont des étrangers qui comptent aussi sur la scène mondiale du théâtre. Et donc, un conseil consultatif sera mis en place composé des grands noms du théâtre béninois et c'est ce conseil qui conduira avec le directeur du FITEM la finalisation de la programmation pour l'édition 2018. Ce qui est important à retenir, c'est que le FITEM va devenir l'événement qu'il était hier et va aller au-delà. La qualité du FITEM aujourd'hui, que ce soit sur la programmation mais aussi sur l'organisation, va, à partir de cette édition, 14e édition, édition 2018, va totalement rompre avec les carences du passé. Il n'y aura plus d'improvisation dans l'organisation du FITEM. Une fois que l'ensemble des productions sera retenu, les conditions d'organisation pratiques logistiques seront bel et bien définies et prises en main par un comité d'organisation locale. Nous prévoyons comme innovation cette année de dédier un groupe de personnes à chaque délégation, que ce soit nationale ou étrangère, qui arrive. Il y aura un point focal qui répondra de chaque groupe convié au FITEM. Les six villes de notre pays qui ont été retenues sont les six anciens chefs-lieux de départements parce que nous souhaitons une fois encore que le FITEM, au-delà de Cotonou, au-delà de Porto-Rovau, aille à Abome, à Locosa, à Paracou et à Natitengou. Et dans ces différentes villes, dans ces différents anciens chefs-lieux de nos anciens départements, nous allons avoir un village du FITEM par ville. Il y aura un village à Cotonou, un village à Porto-Rovau, un village à Abome, un village à Locosa, un village à Paracou, un village à Natitengou. Et autour de chacun de ces villages, pour l'animation de ces villages, nous aurons les autres volets de la culture béninoise, les danses, les productions locales, les chants, le folklore, etc., pour faire en sorte que le FITEM de cette année soit effectivement un FITEM qui valorise notre patrimoine culturel dans sa richesse. Je voudrais finir sur la question du financement. Le FITEM de cette année est un FITEM nouveau départ et donc dont le contenu est de très bonne qualité. et cela appelle donc une meilleure organisation, une meilleure rationalisation des ressources. Le budget prévisionnel est autour de 300 millions de francs CFA, mais je voudrais dire que ces ressources de l'État, du contribuable béninois, seront investies de manière absolument rationnelle, qu'un compte rendu en sera fait dans la transparence et que nos concitoyens comme les acteurs et les participants au FITEM pourront voir qu'avec une meilleure gouvernance, on peut bien promouvoir le talent des acteurs du théâtre béninois. Mon mot de fin sera à l'endroit de tout le public béninois. Je voudrais vous dire, chers concitoyens, que le Bénin, en termes de théâtre, en termes d'inspiration, de production artistique, est un grand pays. Le gouvernement a pris la décision de financer, de promouvoir le secteur des arts et de la culture dans notre pays. Nous avons annoncé un FITEP 2018 qui rompt avec les erreurs, les insuffisances, les carences du passé et repositionne notre pays parmi les destinations qui comptent. Nous avons annoncé que le FITEP 2018 serait désormais l'événement qui rassemble la crème du théâtre national et international. Ce sera le cas du 16 au 24 novembre 2018. Et à partir de cette édition, pour toutes les années à venir, le FITEP sera le rendez-vous africain du théâtre auquel tous les dramaturges, tous les acteurs du théâtre, qu'ils soient sur le continent africain ou à l'étranger, voudront participer. Et ceci, bien évidemment, une fois que nous aurons validé les dossiers de candidature que nous recevons à notre niveau. Donc voilà le message que je voulais vous porter, chers amis de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada